Déconstruire les préjugés autour des migrants pour en finir avec les discours de haine et de peur, c'est l'objectif du collectif Accueil Réfugiés en Charolais. Première étape, cette lettre ouverte, envoyée auprès des municipalités et de la préfecture, avant une action de sensibilisation à l'automne. On espère bien que les migrants, les réfugiés, ceux qui demandent asile, ceux qui sont persécutés dans leur pays, ils puissent aussi trouver un accueil dans notre territoire. On n'est pas comme ces gens qui disent, pas dans mon jardin, ailleurs mais pas chez nous. Non, ailleurs et chez nous. En un mois et demi, le collectif a rassemblé plus de 80 membres. Une création motivée par cette polémique autour de l'ouverture d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile à Verovre. En mars dernier, l'annonce avait troublé la quiétude du village de 450 habitants. À coups de banderoles et de pétitions, les opposants au projet l'ont fait avorter, effrayés par l'arrivée temporaire de 150 étrangers. Qu'est-ce qui explique cette réaction ? Je pense que c'est l'ignorance, principalement, l'absence de connaissances de ces autres qui sont vus comme une menace, alors qu'en réalité, je peux témoigner et d'autres ici peuvent témoigner que c'est une richesse. Un peu plus au sud, à Tramaille, la mairie a mis à la disposition d'une famille de migrants ce logement. 80 mètres carrés, à quelques pas du centre-ville et des commerces. Ici, pas de polémique, grâce à un mot d'ordre, la communication avec les habitants. On a toujours communiqué au niveau de la municipalité et par collectif interposé et par la municipalité, puisqu'à chaque réunion de conseil, nous avions un compte-rendu qu'on appelle en direct. Chaque fois, nous communiquons bien et tout. Je pense que c'est ce qui a aidé à priviser la population et qu'il n'y ait pas d'amagame qui se fasse avec le problème immigré et tout ce qui peut s'en suivre. Si tout est prêt pour l'accueillir, cette famille se fait désirer depuis novembre dernier. Les élus attendent de faire le point sur la situation avec la préfecture.